bonjour mes amis bienvenue sur ma chaîne aujourd'hui je viens vous présenter quelques articles de la maison que j'ai acheté j'espère que vous allez bien chez vous moi aussi je vais bien donc j'ai acheté les articles de la cuisine et quelques articles personnels et de la maison donc on va commencer la première chose que j'ai acheté j'ai acheté les nitribalotes je voulais avoir ça c'est très pratique j'aime ça beaucoup ça vient comme ça avec trois tasses donc il ya une grande tasse une moyenne et une petite ça vient avec les couvercles qui sont dans dans ce sac ici c'est très bien pour faire les smoothies c'est très bien pour faire même une boisson que vous aimez c'est bien aussi pour broyer pour mélanger des légumes tout dépend de ce que vous voulez faire vous pouvez broyer les piments les oignons n'importe quoi c'est un petit appareil qui est vraiment très très pratique dans la cuisine donc ça vient avec les livres des recettes il ya beaucoup de recettes là dedans qu'on peut essayer ensemble on va goûter et je voulais à tout prix avoir ça je l'ai acheté à 69 dollars plus le taxe c'est 75 76 dollars donc c'est ça c'est que j'ai acheté pour la cuisine après je vous montre aussi j'ai acheté les bocaux j'ai acheté les bocaux ici ce sont les bocaux mansonne donc moi souvent j'aimais mes ingrédients dans les bocaux comme ça que ça soit de la farine du riz les haricots les pâtes les céréales ça peut être des maïs n'importe quoi je mets ça dans les bocaux donc j'ai acheté l'ensemble des quatre pour 19 dollars donc je trouve que c'est un bon prix donc je peux acheter individuellement mais ça va revenir plus cher quand tu achètes individuellement ça coûte à peu après 16 dollars un bocal mais les quatre bocaux reviennent à 19 dollars c'était en vente j'ai trouvé que c'est un bon prix j'en ai à la maison et j'ai acheté encore ça pour ajouter parce que je les aime beaucoup et pour ouvrir il suffit seulement délever comme ça et pour fermer vous appuyer c'est tout c'est j'ai acheté les hoc comme vous voyez il vient encore avec son papier qui est à l'intérieur je possède ça j'aime bien je l'utilise j'en ai un autre mais les enfants un peu abîmé à l'intérieur avec les cuillères à métal parce que c'est conseillé d'utiliser soit les silicones soit des cuillères en bois c'est ce qui est pratique pour ne pas enlever l'anti-adhésif c'est pour cela j'ai voulu en avoir encore un deuxième j'aime beaucoup les hoc prochainement j'en achèterai dans les petites tailles ça sera très bien pour la cuisine donc autre chose que j'ai acheté pour la cuisine j'ai acheté ses distributeurs à jus comme vous voyez il ya un petit robinet ici je les acheter mais c'était en vente normalement ça coûtait 60 dollars mais j'ai trouvé que ça coûtait juste 24 dollars on l'a mis en vente parce que ce n'est plus l'été les gens ne font pas des boissons des cocktails c'est idéal vous pouvez faire vos mélanges des jus vos cocktails vous pouvez tout faire là dedans et c'est très bien c'est pratique il ya un robinet pour servir et ça vient avec la base qui est là donc ça c'est la base et vous prenez vous placez la bouteille dessus comme ça ça vous facilite les services pour donner aux gens la boisson que vous avez fait ou bien des cocktails n'importe quel mélange ça peut être du jus ça peut être le mélange des jus ça peut être mélange avec de l'alcool tout dépend de ce que vous consommez chez vous à la maison c'est pratique j'en ai acheté parce que l'autre les enfants l'ont brisé cet été pendant leur fête c'est pourquoi j'ai acheté un autre pour remplacer maintenant je vais passer à l'autre article que j'ai acheté j'ai acheté une comme vous voyez j'ai acheté ça donc c'est beaucoup c'est ce sont des assiettes c'est une boîte ça vient comme ça dans une boîte ce sont des assiettes dont je vais vous montrer les assiettes c'est ça les assiettes qui étaient dans la boîte donc il y en a 24 il y en a 24 dans la boîte et ce que j'ai fait c'est ça ça vient comme ça 4 ici il y en a 6 assiettes 6 assiettes à salade les bols à céréales 6 et les bols pour servir les pâtes il y en a 6 j'aime beaucoup les assiettes comme je vous dis je regarde aussi des assiettes que j'ai à la maison quand ça commence à abîmer ou bien à sécailler quelque chose comme ça je les jette à la poubelle donc je remplace d'autres assiettes moi je n'accumule pas trop de choses j'achète souvent les choses quand j'en ai besoin et j'achète des choses si ça nécessite vraiment un achat donc je les achète c'est pourquoi j'ai acheté cet ensemble comme vous voyez des quatre assiettes au total 24 assiettes et je les ai achetés à 37 dollars dans ce qui m'a plus poussé à acheter ces assiettes c'est le prix à 37 dollars normalement des assiettes comme ça c'est des assiettes qui reviennent à 7 dollars 6 dollars l'assiette l'unité et maintenant il y en a quatre donc j'en ai 24 pour 37 dollars c'est à dire j'ai acheté une assiette à 1 dollar et peut-être 25 cents donc j'ai trouvé que c'était très économique je les ai achetés je vais passer maintenant à autre chose que j'ai acheté pour la maison j'ai acheté le drap ce sont des draps à molettons donc moi j'ai un lit queen donc c'est ça que j'ai acheté comme l'hiver est arrivé ce sont des draps à un bon prix c'est des bras à molettons si par exemple vous avez trop froid l'hiver donc on n'utilise pas le drap qu'on a en coton pendant l'hiver deux fois les lits devient froid et ça comme vous voyez le matériel c'est en molettons j'ai pris cette couleur crème je trouve que c'est pour des adultes c'est bien c'est propre ce sont les draps et j'ai pris deux ensembles de ces draps j'ai pris des ensembles donc pour l'hiver donc je vais ajouter aux anciens draps que j'ai donc j'en ai assez pour cet hiver il n'y a pas de problème les draps il faut en avoir il faut les changer tout le temps les laver et on peut renouveler cette chose qui ne coûte pas cher ça coûte ça m'a coûté 120 dollars donc les deux m'ont coûté 120 dollars donc c'est pas trop cher pour des draps en molettons achète pour le froid pendant l'hiver c'est ça autre chose que j'ai acheté je vais mettre ça des côtés autre chose que j'ai acheté là ce sont mes affaires personnelles là j'ai acheté des peignoirs comme vous voyez c'est le peignoir que j'ai acheté c'est c'est très beau c'est confortable c'est doux pour l'hiver je les ai pas acheté trop cher les prix est là je les ai acheté à 21 dollars 99 j'ai plus ces peignoirs comme vous voyez couleur grise et j'aime beaucoup ça réchauffe après le bain c'est très bien même avant de prendre le bain j'ai pris en rose antique aussi ça c'est la couleur rose antique donc c'est le même prix j'ai pris ces deux peignoirs pour moi et c'est très bien ça va m'aider pour me réchauffer cet hiver donc je vais prendre autre chose que j'ai acheté pour moi bon maintenant autre chose que j'ai acheté pour moi ce sont les bottes d'hiver j'ai acheté les bottes d'hiver comme vous voyez sur la boîte ce sont des haves donc j'ai acheté donc ça c'est pour printemps automne j'aime la semelle ce n'est pas une semelle qui a un talon haut et c'est confortable pour marcher tous les jours faire des courses même aller au travail c'est imperméable et c'est c'est très chaud donc j'ai acheté les deux j'ai acheté la paire comme vous voyez et la paire revient à 235 dollars plus le taxe ça m'a coûté aux alentours de 260 dollars pour cette paire des bottes ag et là je vais mettre des côtés j'ai acheté aussi deuxième paire des bottes c'est toujours de la compagnie ag je porte toujours ces bottes pendant l'hiver donc c'est ma marque préférée j'en achète souvent j'en ai et à chaque fois après deux ou trois ans j'ajoute encore une autre paire donc j'ai ajouté encore cette paire donc j'ai préféré la couleur qui est ici j'ai pris dans le brun comme vous voyez et ces modèles ici ça m'a coûté 350 dollars donc pour ces bottes de la marque ag ce sont les deux paires des bottes que j'ai pris pour cet hiver ce ne sont pas des bottes à talons hauts c'est des bottes que je peux marcher avec tous les jours confortable ce n'est pas des bottes des sorties autre chose que j'ai acheté ça ce sont des pantalons que j'ai acheté j'ai acheté ces pantalons parce que j'ai trouvé que c'était vraiment très très bien c'est des pantalons sans fermeture c'est des pantalons qui s'enfile c'est extensible et c'est très bien j'ai essayé un c'était très confortable sur moi et je les aime beaucoup la coupe c'est une coupe une coupe droite donc jusqu'au avec des jambes c'est c'est très très bien c'est confortable j'ai pris un pied d'épaule comme ça j'ai pris cette couleur comme vous voyez la couleur est là j'ai pris cette couleur quand j'aime ça je prends deux donc j'ai pris deux deux pantalons de même chaque couleur j'ai pris dans le noir aussi c'est le pantalon ici j'ai pris aussi ça aussi vous voyez le motif est un peu là comme vous voyez c'est un bon prix c'est pour cela j'en ai pris beaucoup et j'ai pris dans le noir donc deux couleurs deux pantalons même couleur j'ai pris ça à peu près six pantalons c'est les pantalons qui ne coûtaient pas cher je les ai acheté à le prix est là je les ai acheté à 17 99 dollars donc c'est ce que j'ai acheté pour ces mois ici donc pour les restes j'espère que vous avez aimé le haul mes pantalons mes bottes mes articles de la cuisine de la maison la prochaine fois quand on a d'autres achats c'est pour faire des vidéos on va faire les vidéos on va vous montrer restez connecter sur ma chaîne aimez la vidéo partager la vidéo laisser vos commentaires et oubliez pas de vous abonner quant à moi on va se voir à la prochaine vidéo merci d'être toujours fidèle sur ma chaîne à la prochaine fois bye bye